... Nous sommes ici. La Terre avance à 107 000 km heure, 30 km par seconde. Et nous atteindrons l'équinoxe, le début de l'automne, dans 9 semaines. La Terre est magnétique. C'est comme un énorme aimant. Son champ magnétique a deux pôles situés près du pôle Nord et du pôle Sud. Les aiguilles de nos boussoles s'orientent vers ces pôles, dirigées par les lignes de force du champ magnétique de la Terre. Nous ne voyons pas ce champ magnétique, tant que rien ne vient le perturber. Mais à 150 millions de kilomètres de nous, le Soleil ne cesse d'émettre des particules dans l'espace. C'est le vent solaire. Le Soleil tourne, les particules s'en éloignent en spirale, à une vitesse qui, au bout de 5 jours, les fait arriver près de la Terre. Ces particules heurtent le champ magnétique de la Terre. Elles sont déviées. Lorsque le flux est intense, les particules suivent les lignes de force magnétiques, elles pénètrent le champ magnétique, perturbent nos communications radio et téléphones, et atteignent souvent nos zones polaires. Là, elles provoquent des réactions spectaculaires. Les aurores boréales. Mais pendant ce temps-là, chez nous, il fait chaud. C'est la canicule. Mais que veut dire canicule ? C'est le nom de cette constellation. Caniculum, le petit chien. Ce groupe d'étoiles apparaît près des constellations des Gémeaux et du Cancer, qui sont des constellations du Zodiac, cette toile de fond imaginaire qui nous sert de repère pour situer les planètes et le Soleil. La semaine dernière, le Soleil était encore devant la constellation des Gémeaux. Il se dirige vers le Cancer. Le petit chien est en dessous. Vu de la Terre, le Soleil est près de la constellation du petit chien. C'est la canicule. Mais attention, ce n'est pas le Soleil qui bouge. C'est la Terre qui file sur son orbite et le Soleil semble se déplacer devant le Zodiac. Ce n'est que maintenant, à la canicule, qu'il fait le plus chaud. Pourtant, le Soleil était au plus haut il y a un mois, au solstice. Mais il met du temps pour réchauffer l'énorme masse d'air de notre atmosphère. Et encore plus longtemps pour réchauffer la mer pour votre baignade. En ces jours de canicule, nous sommes particulièrement conscients du rayonnement du Soleil. Ce rayonnement donne à la Terre les conditions exceptionnelles qui ont permis à la vie d'évoluer. Ces conditions dépendent d'un équilibre très délicat entre les rayons que la Terre absorbe et ceux qu'elle réfléchit dans l'espace. Les surfaces claires réfléchissent la lumière. Les surfaces sombres l'absorbent. Les calottes polaires sont blanches. Les nuages sont blancs. Là où la Terre est blanche, elle réfléchit la plus grande partie du rayonnement dans l'espace. Par contre, là où la Terre a des couleurs sombres, les forêts et les mers profondes, elle absorbe beaucoup de rayonnement et en réfléchit peu. Au total, la Terre n'absorbe que deux tiers du rayonnement. C'est insuffisant. Il ferait trop froid. La température ne serait que de moins 18 degrés. Ce qui nous sauve, c'est l'effet de serre. Les nuages et l'atmosphère laissent passer des rayons infrarouges qui chauffent. Mais surtout, ils empêchent cette chaleur de s'échapper vers l'espace. Grâce à cet effet de serre, nous avons une température moyenne de 17 degrés et un climat stable. Et la pollution. Cela pourrait renforcer l'effet de serre. Mais son influence sur le climat n'est pas certaine. Dans notre atmosphère, riche en oxygène, ce rayonnement maximum du soleil entraîne la formation de l'ozone. Il y a l'ozone utile et l'ozone nocif. A basse altitude, surtout par forte chaleur, l'oxygène mélangé au gaz carbonique produit l'ozone, qui est nocif quand nous le respirons. A haute altitude, par contre, l'ozone est un filtre actif qui absorbe les rayons ultraviolets dont le soleil nous bombarde. Sans ce filtre protecteur, nous serions cuits, brûlés et stérilisés par les rayons ultraviolets. Dans la couche d'ozone qui nous protège, on a constaté des trous, surtout au-dessus du pôle sud. On ne sait pas encore s'il s'agit de fluctuations périodiques naturelles ou d'une destruction progressive. Par prudence, on limite l'utilisation des substances qui pourraient nuire à la couche d'ozone, surtout le chlore des aérosols. L'ozone a donc deux effets différents. Causé par le gaz carbonique, l'ozone est nocif dans l'air que nous respirons. Mais en haute altitude, l'ozone est utile, vital quand on s'expose aux rayons du soleil. Ces rayons qui nous menacent, mais qui en même temps nous tiennent en vie. Ce soleil qui nous réchauffe et en cette saison nous surchauffe, continuera-t-il éternellement à nous prodiguer son énergie ? Éternellement, non. Mais suffisamment pour l'espèce humaine. Pour rayonner depuis 4 milliards et demi d'années, le soleil consomme sa propre substance, hydrogène et hélium. Et dans quelques milliards d'années, ça sera fini. La Terre ne périra pas de froid, au contraire. Avant de s'éteindre, le soleil se dilatera jusqu'à envahir l'orbite des proches planètes. La Terre sera complètement brûlée. Son atmosphère et ses océans s'évaporeront. Mais nous ne serons plus là depuis bien longtemps. La vie telle que nous la connaissons se déroule dans des laps de temps beaucoup plus brefs. Si les 4 milliards d'années de la Terre étaient un an, ce n'est qu'en décembre, à la toute fin de cette année, que la vie serait sortie des mers pour s'installer sur les continents. Quant à l'espèce humaine, nous avons fait notre première apparition le 31 décembre. Un quart d'heure avant minuit. Toute l'histoire de l'humanité n'est donc qu'un bref instant dans les dimensions de l'univers. Le soleil, lui, tiendra encore bien 4 milliards d'années. Coincé entre un passé et un futur infiniment plus grand que nous, accordons d'autant plus de valeur au présent. 2. 3. 2. 2.